Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se trouve pour une vidéo ChatGPT API et automatisation. Donc ChatGPT API vient de sortir, donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est, quelle est la différence avec la version précédente de l'API, combien ça coûte, comment l'utiliser. Et pour ceux qui ont aussi la formation Browser Automation Studio, j'ai mis à jour le module, donc je vais vous faire voir ça dans cette vidéo. Donc ça, c'est l'email que j'ai reçu il y a quelques heures, donc il y a 10 heures. Donc ils annoncent la sortie de ChatGPT API, donc qui s'appelle GPT 3.5 Turbo. Donc s'ils n'avaient pas suivi vraiment ChatGPT et les API de près, en fait, il y avait déjà une API qui existait depuis plusieurs mois, c'était TextDavancy003, aussi appelé GPT3. Donc ça fait à peu près la même chose que ChatGPT, mais normalement c'est plus puissant. Donc ce n'était pas vraiment l'API de ChatGPT. Et là, justement, ils ont sorti l'API de ChatGPT, donc on peut vraiment avoir les mêmes résultats que sur ChatGPT via l'API. Là, c'est avec le modèle GPT 3.5 Turbo. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est 10 fois moins cher que celui de TextDavancy003. Donc là, on est à 0,002 centimes pour 1000 tokens. Donc 1000 tokens, ça fait à peu près 4000 caractères, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'avec TextDavancy003, on est à 2 centimes les 1000 tokens. Bien sûr, ChatGPT est moins puissant normalement que TextDavancy, mais il est meilleur pour les conversations. Donc c'est pour ça aussi qu'il est moins cher. Ils ont aussi sorti Whisper API, donc c'est une autre intelligence artificielle qu'ils ont. En fait, ça nous permet de l'envoyer à MP3 avec quelqu'un qui parle, par exemple là, cette vidéo, et de transformer ce MP3 directement en Text. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé pour l'instant. Je n'en ai pas forcément l'utilité. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est aussi Sorti. Autre chose aussi, là, donc TextDavancy003 était entraîné jusqu'à juin 2021, alors que là, avec GPT 3.5 Turbo, l'IA a été entraîné avec des données jusqu'à septembre 2021. Donc il y a un peu plus de données récentes. Donc on va voir un peu quelles sont les options de cette API. Donc là, pour l'instant, pour vous faire voir, je vais utiliser le Playground, qu'ils l'ont ajouté aussi au Playground. Donc de base, on était ici sur Complète, pour avoir GPT 3 avec TextDavancy003. Vous pouvez le mettre sur Chat, et là, vous aurez l'interface de l'API de ChatGPT. On a quelques paramètres ici que l'on peut modifier, donc les mêmes qu'il y a dans Davancy. Mais là, la zone de texte, on peut voir qu'elle est différente, donc on va pouvoir faire des choses un peu différentes. Donc ici, on a une colonne où il y aura la conversation, et ici, il y a la colonne Système. Donc de ce que je vous ai compris de système, c'est que l'on peut lui donner ici un contexte, à la première station, et il pourra répondre en utilisant ce contexte. Donc là, ensuite, ici, je peux mettre User ou Assistant. Donc quand je mets User, c'est que c'est moi qui vais taper le texte. Quand c'est Assistant, c'est l'assistant, donc ça va être ChatGPT. Donc là, si je mets OU Habit U, et que je fais Submit, là, il me répond en tant qu'assistant. Je suis une intelligence artificielle, je n'ai pas de résidence physique, etc. Mais si on ajoute un prompt en système, par exemple, on peut lui dire « Tu es un homme de 45 ans. Tu habites en Italie, à Rome. Tu aimes le vélo. » Donc si on rentre que ça, ça ne marche pas à tous les coups. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut mettre « Réponds comme tel. » Donc là, j'ai supprimé la réponse qu'il m'a donnée ici. Si je fais Submit, donc là, il me répond avec le contexte que je lui ai rentré juste avant. « Tu es un homme de 45 ans. Tu habites en Italie, à Rome. Tu aimes le vélo. » « Réponds comme tel. » « Là, je vis à Rome, en Italie. C'est une ville magnifique, etc. » Donc on pourrait lui dire, par exemple, aussi « Tu es un expert en SEO. » « Réponds comme tel. » Ou ce genre de choses. On peut lui dire aussi, par exemple, « Tu es sarcastique. » Donc on peut lui donner une émotion ici, dans System. Et là, il va nous répondre, par exemple, « Oh, je ne sais pas. Peut-être que je vis sous un pont, quelque part à Rome. » Ou « Peut-être que je suis un de ces millionnaires qui ont une vie là, sur une colline. » Tu sais, c'est un mystère pour tout le monde. Même moi-même, parfois. Donc on peut vraiment lui donner un style de réponse ici, dans System. Et ensuite, on peut continuer la conversation ici. Ça, c'est important de comprendre ce système parce qu'on va pouvoir aussi l'appliquer dans l'API. On va pouvoir aussi continuer les conversations dans l'API. Donc chose qui n'est pas faite de base avec l'API de DaVinci. Donc comment ça marche pour se connecter à cette API ? Donc vous allez sur la documentation ici. Alors là, je ne vais pas entrer tout en détail. Juste vous montrer les différences avec DaVinci. Donc l'URL ici d'appel a été modifiée. Donc il y a « Chat » ici qui a été rajouté, je crois. Ensuite ici, la syntaxe est pareille, sauf pour le message. Parce que pour les messages, on va pouvoir aussi lui ajouter l'historique de la conversation. Donc on ne va pas juste ajouter un seul prompt, même si on peut le faire. Et là, par exemple, il faut dire « Message », « Quel rôle ? » Donc « Utilisateur » et le message ici. Et ensuite, les anciens messages, il faut aussi tous les rentrer ici pour qu'ils les prennent en compte. Ça, malheureusement, ce n'est pas fait automatiquement. Donc je vous fais voir. Donc là, on a un petit exemple ici. Donc là, on va ajouter une ligne « System » pour lui dire un peu le contexte. Ils ont mis, par exemple, « Tu es un assistant vraiment guide. » Ensuite, il y a la requête de l'utilisateur, donc « Qui a gagné la Coupe du Monde en 2020 ? » Ensuite, l'assistant qui répond, donc « ChatGPT ». Donc on peut lui redonner à chaque fois les réponses précédentes et les questions précédentes pour qu'il ne les oublie pas et qu'il les prenne en compte dans ses réponses. Donc ça marche de cette façon-là. Donc la différence dans l'API, c'est ça vraiment. Si vous voulez avoir un tuto complet sur l'API, j'ai déjà fait un tuto sur GPT 3 pour l'intégrer à Browser Automation Studio. Donc j'avais fait un tuto dessus. Donc ça reprend à peu près les mêmes choses, donc je ne vais pas le refaire ici. C'est juste ici, cette partie-là, qui change. Mais pour ceux qui ont la formation Browser Automation Studio, pour faciliter la tâche, j'ai mis à jour le module, donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur Browser Automation Studio. Donc mon module OpenAI est ici. Ensuite, comme précédemment, j'ai besoin d'importer la clé API. Donc je clique ici. Je la rentre juste là. Et ensuite ici, j'ai « ChatGPT » qui est ajouté. Donc je peux cliquer dessus. Et là, il y a des options un peu différentes de GPT 3 classique. Donc il y a toujours les options température, stop, présence, pénalty, etc. Donc ça, si vous ne voulez pas y toucher et les garder par défaut, n'y touchez pas. Ça fonctionnera très bien. Ensuite ici, il y a le modèle, donc GPT 3.5-turbo. Ils ont aussi une version bêta où il y a quelques caractères en plus à la fin que je n'ai pas essayé. Ici, on peut mettre notre prompt, donc dans « Message ». Donc un prompt normal. Ici, si on veut ajouter un contexte au message, donc la colonne « System » qu'il y a sur le Playground, c'est ici. Et ensuite, il y a aussi une option « Premier message » ici. Ça, c'est si on veut juste créer une seule réponse ou faire un style de conversation pour ne pas qu'il oublie les précédentes réponses. Donc là, par exemple, je peux lui mettre « Écris un article sur les hamacs ». Je fais « OK ». Là, il lance la requête sur les serveurs d'OpenAI. Donc j'ai reçu la réponse. Et si je veux, je peux afficher cette réponse. Donc « ChatGPT réponse » juste ici. Et j'ai le résultat. Et je peux l'utiliser dans une variable et faire n'importe quoi avec. On peut aussi l'utiliser pour une conversation. Ici, j'ai fait une version un peu différente. Donc là, je tape mon message. On peut aussi l'utiliser pour créer une conversation. Donc là, par exemple, je lui ai mis « Tu es un homme de 45 ans, etc. » Je le lance. Mais « Où habites-tu ? » Et là, il me répond dans le chat « J'habite à Rome, en Italie. » Ensuite, je peux lui reposer une question. « Combien de langues tu parles ? » Je lui parle trois langues. Italien, français, anglais. C'est parce que je lui ai mis dans le contexte qu'il parlait trois langues, justement, etc. Il peut aussi lui faire un mode conversation. Donc « Comment vas-tu ? » Avec des fautes, on s'en fout. Il comprend avec les fautes. Donc là, je vais bien. « Merci. Et toi ? Comment vas-tu ? » Donc là, je lui renvoie à chaque fois aussi les questions que je lui ai posées précédemment et aussi les réponses. S'il y a des éléments de réponse que je vais donner qu'il veut reprendre par la suite, il pourra le faire aussi. En gros, comme sur l'interface de chat GPT. Donc ça, c'est disponible gratuitement pour les personnes qui ont la formation Browser Automation Studio. Donc il y a le lien juste sous la vidéo. Pour ceux qui l'avaient déjà installé précédemment, il faut le mettre à jour. Donc il y a le lien dans la formation. Bientôt, je vous montrerai aussi d'autres modules pour la création de vidéos, pour Pixabay et aussi pour toujours de la création de vidéos avec un outil différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans la vidéo, tapez « Chat GPT » dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.